Aujourd'hui, à haute sécurité, les agents doivent intervenir dans un milieu à haut risque. C'est parce qu'il y a de l'électricité. Il faut faire ça vite, mais on n'a pas le droit d'être pressés. On suit la route de l'argent à Miami, en Floride. Traditionally, in Hollywood, people think that money is in the bank. We actually have all the money. Et on déploie des mesures de sécurité intensive à la Conférence économique de Montréal pour protéger des dignitaires internationaux. On vient à l'instant de récupérer un couteau à peu près de cette longueur-là. Pour des raisons de sécurité, tous les noms ont été changés. L'aluminerie Rio Tinto à Saguenay est un immense complexe d'usines aussi gros que plusieurs villages du Québec. Les agents de Garda World font partie de l'équipe de Rio Tinto, qui assure la sécurité et la prévention incendie des installations. Complexe Jonquière porte son nom. Complexe, parce que c'est grand et parfois complexe aussi, de toutes les procédures, de tous les procédés qui se font ici. On part du produit de base, qui est laboxype, qui est transformé ici. Selon les secteurs, les risques d'incendie sont quand même passablement élevés. Il n'y a pas personne qui veut sortir du monde, qui veut ramasser des blessés, encore moins des décès. 80 % de notre job, c'est de la prévention. La sécurité ici, c'est du sérieux. La luminerie a même sa propre caserne de pompiers. Ce sont eux qui agissent comme premiers répondants. Ici, sur le complexe, j'ai 10 pompiers. Que ce soit pour du médical, des alarmes d'incendie, des petits débuts d'incendie, et ça va voir à l'entour de 150 appels par an. C'est une petite ville dans une ville. Mathieu fait partie de l'escouade depuis 4 ans. Principalement, c'est la sécurité de l'installation, faire l'entretien et la prévention de tous les systèmes. Elles autres font des tests sur les systèmes de juteurs, et ils veulent voir si les alarmes vont rentrer au panneau. Il y a des alarmes qui vont rentrer, mais ça ne sonnera pas nulle part. Personne ne va le savoir. Ça sonne nous autres à la caserne, en tout cas. On sait que c'est pour l'entretien des juteurs. Tous les pompiers qui travaillent ici ont suivi une formation spécifique aux dangers potentiels d'une aluminerie, en plus d'avoir une formation de secouristes. Les appels médicaux, c'est quasiment 50 % de tous nos appels. On est tous formés premier répondant. On a tous les genres d'appels, là. Problèmes cardiaques, brûlures, blessures, trauma... Il y a beaucoup de travail en espaces clos. Ça peut être des réservoirs, des broyeurs. Même des fois, c'est plusieurs espaces clos à la suite de l'autre. Ça fait que des fois, on peut avoir 200 pieds à faire dans l'espace clos avec les systèmes de longs boyaux. Tu sais, par exemple, on prendrait le réservoir du train qu'on voit là. Il faut rentrer par un petit manôme sur le dessus. Ça fait qu'il faut descendre même avec un trépied. Il fait chaud, il fait noir, puis c'est petit. La chaleur est l'un des pires ennemis des travailleurs d'aluminerie. Mais elle est inévitable. Et tout le monde ici doit négocier avec cette réalité. C'est à peu près 40, la température moyenne. Puis quand on passe en avant des fenêtres, là, on se... Tu sais, il fait 30 dehors, là. Puis là, tu fais, eh, c'est donc bien frais. Tu sens l'air frais, mais il est à 30 degrés. Il y a des contraintes thermiques. Les travailleurs, là-bas, souvent, ils font du 10-50. Ils travaillent 10 minutes de fort intense, puis 50 minutes de repos. D'un repos. Si le risque est présent pour les travailleurs, il l'est tout autant pour les secouristes. Tu sais, c'est tout le temps de ne pas prendre de risques inutiles. Puis les gars savent, tu sais, quoi, les risques aussi. Tu sais, si on parle des salles de cuve, c'est parce qu'il y a de l'électricité, là. Tu sais, il y a toute l'énergie zéro à faire, tu sais. Il faut faire ça vite, mais on n'a pas le droit d'être pressés. Parce que tu as tout le risque qui entoure ça. Au centre-ville de Montréal, les risques sont bien différents. C'est le début de la Conférence de Montréal, un sommet économique international. Premier ministre, gouverneur général, ministre et autres vedettes économiques internationales sont attendus ici ce matin. Les agents de Gardaward ont pour mission de protéger tout ce beau monde. Vous avez eu toutes vos horaires. Vous êtes ici pour une période de trois jours. L'événement aujourd'hui, c'est la Conférence de Montréal. Il y a beaucoup de personnalités ici. Entre autres, le premier ministre, Mme Mickaël Jean. Beaucoup de présidents d'entreprises. Donc, on s'attend à un service impeccable, incroyable. Des gens très, très allumés. Vous devez être alertes. Vous êtes l'autorité ici. Les gens le voient par votre chemise, votre identification. Et si vous voyez quelque chose qui cloche, quelqu'un qui arrive avec un manteau d'hiver, par exemple, bien, ça ne fait pas. Et souvent, je vous dirais, la menace, c'est comment les gens peuvent se comporter, comment les gens peuvent s'habiller. Alors, si vous avez des doutes, communiquez. C'est important de regarder les sorties d'urgence. Si on a une évacuation à faire, vous regarderez dans chacune des salles où sont les sorties d'urgence afin d'intervenir si on a besoin de le faire. On y va. Vous avez remarqué, il y a aussi des chiens qui fouillent les salles présentement. Quand je vous dis que c'est stratégique et hyper sécurisé. Donc, ici, tout, 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 les gens qui vont être dans les salles de conférences, que ce soit un président de compagnie ou qui que ce soit, tout le monde va passer dans les arches et va se faire fouiller si toutefois on détecte le métal. Aucun putot, aucun coupons, exactement les mêmes consignes qu'à l'aéroport. Les dignitaires et les participants commencent à arriver. Tout le monde doit être à l'affût et prêt à toute éventualité. À Miami, les convoyeurs de fonds aussi doivent être prêts à toute éventualité. Avec la popularité grandissante des cartes de débit, de crédit et autres transactions électroniques, on pourrait penser qu'il y a de moins en moins d'argent comptant en circulation. Et pourtant... Le investissement de fonds dans les États-Unis augmente à un 5 %. Apparemment, 20 % des Américains qui n'ont pas de banque, n'ont pas de banque. Donc, il y a encore beaucoup de investissement de fonds dans les États-Unis. Et nous ne pensons que ça ne change pas pendant longtemps dans le marché des États-Unis. C'est donc des montants de plus en plus importants qui doivent être transportés par les convoyeurs de fonds. Inutile de dire que cette voûte en Floride est l'un des endroits les plus sécurisés de la planète. Les étapes pour y accéder en toute légalité sont nombreuses et complexes. Penser pouvoir y commettre un vol relève de la science-fiction. Traditionally, in Hollywood, people think that money is in the bank, we actually have all the money. L'argent suit un cycle assez simple et qui se répète chaque jour. Une fois que les fourgons sont revenus avec les dépôts de la journée, le processus de comptage s'enclenche. Tout le monde qui nous prouvent à l'interresse de la ligne. Le prix n'est pas un certain nombre de vos vinos, c'est qui prend une toute cette chaîne. C'est ce qu'ils ont croyant. Il s'enclenche, il s'enclenche et il s'enclenche. Il s'enclenche et a 20 vinos, il s'enclenche, il s'enclenche 20 vinos. C'est que les vinos dans les vins dans les vins. Ce qu'ils ont des équipements. Ils prennent la��. À ce qui s'enclenche, ils ouvrent en lesquels de la nonnaie et onkgit le régalement. Une fois que les sacs sont comptés, on les ouvre pour compter et trier ce qu'ils contiennent. La première étape de complète, on se déroule parmi. Il y a une très belle, couverture. Si on se déroule un petit extra, on peut se trouver le personnage du coup. Qu'en est-ce que l'attrait du contrail? S'il y a taille de sa faite ou pas. Et comme on le contention, il y a des des magazines. Et comme on le sentient, il y a des des commentaires partout. Donc, si il y a une vraie à une stratégie et qu'on n'eltà pas, qu'on ne peut pas dérouler et qu'il y a pas, qu'on ne peut pas quel point marcher, Au retour, on visite un des endroits les plus secrets au monde, le coffre-fort de la voûte. Chez Garda World, en Floride, l'argent comptant finit habituellement son cycle dans le coffre-fort de la voûte. C'est aussi à partir d'ici que recommence le cycle de vie des billets de banque. D'ici quelques jours, tous ces billets seront de retour en circulation dans les guichets automatiques, les banques ou les commerces. Qu'est-ce qui se passe, Bank of America, TD Bank, ils ont tous les clients. Peut-être qu'il y a des enfants. Peut-être qu'il y a Home Depot. Peut-être qu'il y a Wal-Mart. Et Wal-Mart calls leur banque, BOA, pour exemple, Bank of America, et dit, « Hey, nous avons besoin de $25,000. Bank of America calls nous. C'est le client. Le client n'est pas nécessairement Home Depot. Le client est Bank of America. Et ils nous disent que notre client a besoin de $25,000. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des ordres, l'employé ici, ils vont venir à l'inventoire, ils vont prendre l'argent, et en dehors, ils vont le mettre dans une bague pour le client. Dans notre vault, nous avons une façon dont il y a seulement deux personnes dans le vault. Donc, personne n'est pas dans le vault, personne n'a touché l'inventoire, personne ne le manipule mais eux. Une fois les commandes reçues de leurs clients, l'argent est sorti du coffre-fort et préparé pour la livraison. L'argent est ensuite mis dans des sacs de plastique. Chaque client reçoit un sac avec la somme qu'il a demandé. Les sacs sont ensuite renvoyés au fourgon blindé qui vont en faire la livraison. Donc, CVS est comme un cercle. L'argent vient, il y a, 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 et il y a encore. Donc, c'est juste un cercle. Nous essayons de simplifier tout à une science. C'est très lent, nous essayons de s'assurer que tout est simple, que tout le monde sait ce qu'il faut faire. On va minimiser les erreurs humaines, on va minimiser tout ce genre d'erreur. Je veux dire, c'est tout sur le service client. On veut s'assurer que vous faites les choses la première fois. À la Conférence de Montréal aussi, tout est réglé au quart de tour. Ici, on ne travaille pas avec de l'argent comptant, mais plutôt avec les gens qui la font rouler. Notre mandat ici, pour cet événement-là en particulier, c'est vraiment le contrôle d'accès en utilisant les fameux portiers de direction qu'on a ici. Les agents qui sont aux Arches, oui, ont une formation particulière. On a quand même une équipe qui est spécialisée à faire ces événements-là. Et ils connaissent le niveau élevé de la sécurité qu'on doit faire ici. Plusieurs personnalités importantes sont réunies ici. Pour un éventuel terroriste, c'est une cible attrayante. Ça fait partie de notre quotidien. Maintenant, je vous dirais, on est de plus en plus et très toujours aux aguets. Lors du briefing ce matin et celui d'hier, ça a été un des sujets, naturellement. On a des gens de la Belgique qui sont ici, donc on sait qu'il y a eu beaucoup d'attentés en Belgique. On est à risque. Le niveau de risque monte. Alors, le niveau de screening monte aussi à ce moment-là. La demande est plus forte présentement avec tout ce qu'on vit. Et aussi, on augmente le niveau de sécurité. On demande toujours un peu plus et un peu plus. Comme là, cette année, voyez-vous, on a des portiques de sécurité comme l'année dernière. Qui sait peut-être que l'année prochaine, s'il y a d'autres choses qui se passent, vont peut-être demander des machines rayon X supplémentaires, OK, ou augmenter le nombre de contrôles. Souvent, les gens qui vont se présenter avec de mauvaises intentions sont préparés. Alors, c'est toujours difficile de mettre la main sur le bobo comme on dit. Donc, c'est ça, le challenge. Justement, quelqu'un vient de faire sonner une arche. On a trouvé une arme. À Saguenay, Mathieu poursuit sa tournée de prévention à l'isine Rio Tinto. Un entrepreneur local doit faire des travaux avec des outils spécialisés. Ça lui prend l'autorisation des pompiers avant de pouvoir commencer. On va couper le mur de béton plus tard avec ici le béton. Il va falloir casser le... Le béton aussi? Le béton à bord. Pas de chalumeau? Non, on n'en va pas de chalumeau. Tous les travails à chaud dans l'usine sont obligés d'avoir un permis de service incendie. On connaît les dangers des principaux secteurs. Puis, sur le permis, j'ai plusieurs points à vérifier. C'est important quand même d'avoir les extincteurs, même si on s'attend minimes comme risque. Dans un complexe comme ici, des extincteurs, c'est un must. Juste un complexe, Jonquière, c'est au-delà de 2500 extincteurs portatifs. Il faut qu'ils soient vérifiés à toi et moi. C'est l'ouvrage à temps plein. Cet ouvrage à temps plein, ce sont les pompiers de Garda World qui s'en chargent. Stéphane travaille ici depuis plusieurs années et il est très familier avec les défis d'un tel environnement. Chaque mois, chaque pompier a une route d'extincteurs à faire. Puis, on fait tous les extincteurs, tous les systèmes de protection incendie du secteur. On a une soixantaine à faire ici. Certains des édifices du complexe datent du milieu des années 50. Avec le ciel gris, ça crée un univers glauque et lugubre digne d'une scène de jeu vidéo. L'extincteur, ce qui arrive, il y a toujours une pine avec un cil. Si la pine est enlevée et qu'on voit que la morse est lousse, on va l'enlever. Ça veut probablement qu'il y a quelqu'un qui a touché à ça. On essaie de conscientiser le monde là-dessus. Si ils utilisent un extincteur, puis qu'ils la remettent là vite, qu'ils ne nous avertissent pas qu'il arrive quelque chose d'autre, la personne qui va en avoir besoin va se remonter avec un extincteur vide. Les risques sont particulièrement grands ici. La chaleur est intense et il y a déjà eu des incendies. J'ai des convoyeurs de Côte-Vert qui arrivent du convoyeur 247. Ça tombe ici, puis ça s'en va dans les fours. Ça fait bouger. C'est pour ça qu'on a des systèmes de protection. Parce que c'est quand même assez flammable. La courroie est enrabantie. J'ai déjà eu des problèmes d'incendie. Ils ont eu des protections de flammes. Quand on a fait l'inspection, les flammes sont corrects. Les pressions, je me suis rendu compte qu'un magnomètre, il n'est pas correct. Il coule et il commence à se briser. Quand il y a quelque chose, ça va être fait assez rapidement. Au retour, une alarme incendie est déclenchée dans un secteur à haut risque. En Floride, le cycle de l'argent continue. Trois travailleurs s'affairent à emboîter des tonnes de pièces de monnaie. Des gens ordinaires, mais qui ont dû passer une entrevue pas mal plus serrée que la moyenne. Mais malgré toutes les précautions, certains sont incapables de résister à la tentation. Quand je investigue un cas, j'essaie de trouver nos employés innocents. Nous éliminerons toutes les possibilités avant qu'on est lefte avec juste une, et c'est que quelqu'un a perdu le argent. C'est toujours ça ? Bien sûr, ça fait ça. Quand vous mettez les humains avec le argent, ça va se passer. En tout cas, un gas station, un rétail, dans cette industrie, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Il n'y a qu'une seule façon d'évoluer dans cet environnement sans devenir complètement obnubilée par les millions qui nous entourent. La désensibilisation. Vous devez regarder l'argent comme une rivière, comme quelque chose d'autre que ce que c'est. La rivière a une valeur pour nous, une grande valeur. Mais quand vous travaillez le jour par jour, vous ne pouvez pas penser à vos billes et à ce que vous venez. Vous devez regarder ça comme un travail, et vous défendre des documents administratifs, par exemple. C'est un concept difficile, mais après un moment, les employés le trouvent. Et comme j'ai parlé à des employés dans le pays, ils ont tous la même chose. Ce n'est pas de l'argent pour moi. Ou ils disent, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est de l'argent. Une philosophie qui est appliquée ici, à l'extrême. Ici, dans la région où vous allez, vous trouverez des billes. Et la réaction initiale est de prendre ça. Donc, je dois dire aux gens, quand ils viennent ici, « Oh, regarde ! » Vous savez quoi ? Nous n'avons pas touché ça. Vous n'avez pas touché des billes. Vous voyez ? Le truc n'est pas de vous. Et c'est l'attitude que vous avez sur tout. C'est pas de moi. C'est un truc qui vous gardera. C'est un truc qui vous aiment. 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 À la Conférence de Montréal, on continue la fouet systématique des participants. Le but est simple, détecter n'importe quoi qui pourrait servir d'arme. On vient à l'instant de récupérer un couteau suisse, à peu près de cette longueur-là. Un supposément technicien voulait rentrer, on l'interdit. Alors, on l'interdit de rentrer, on a pris les consignes du client qui a naturellement confirmé qu'on devait saisir le couteau. On va lui remettre son couteau à la fin de la conférence. Tout le monde est entré, personne d'autre n'a essayé de se faufiler avec une arme. La conférence peut commencer. Chez Rio Tinto, une alarme d'incendie s'est déclenchée dans un secteur à haut risque. Sans perdre une seconde, l'équipe file vers le point chaud. Bien, il y a une alarme d'incendie qui est rentrée sur le système à caserne. Ça fait que les gars s'en vont faire les vérifications. C'est dans un secteur où il y a beaucoup de produits chimiques et de produits inflammables. Chaque seconde compte, tout le monde font sa vive allure. Les pompiers qui vont entrer dans l'immeuble doivent absolument porter un appareil respiratoire autonome. Il n'y a pas de fumée apparente de l'extérieur, mais ça ne veut rien dire. La plupart des pièces sont séparées par des portes coupe-feu. Deux hommes vont aller en éclaireur pour voir de quoi ils en retournent. Fausse alerte. Un détecteur d'incendie aurait été déclenché par la poussière d'une pièce avoisinante. D'un côté, c'est terminé. On a accepté le panneau étendu. C'est revenu correct? Oui, il y a un. Finalement, bien, c'est ça. La porte, normalement, elles sont barrées. Mais là, c'est un secteur où c'est plus frais. Ça fait que bien souvent, les gars débarquent puis ils vont se rafraîchir là. Puis les détecteurs, c'est des photos électriques. Ça fait que juste une petite poussière... La porte en étant ouverte, juste une petite poussière fait déclencher le système d'alarme. Mais nous autres, on n'a pas le choix. Je veux dire, tant que ce n'est pas vérifié, une alarme, ça demeure un incendie. Ça fait qu'après la vérification, tout est beau, on retourne à la maison. Ça donne un petit peu. ... Musique